Nous ouvrons cette semaine le troisième livre de la Torah, le Lévitique, et sa première paracha qui porte d'ailleurs comme le livre le nom de Vayikra. Et cette première paracha est tout entière consacrée à la législation sacrificielle de la Torah. Et c'est l'occasion de nous demander quelle est la signification profonde de ces rites sacrificiels, à quoi cela rime de prendre des animaux, de les mettre à mort, d'enverser le sang sur l'autel et de les faire brûler sur l'autel. Et pourtant, d'autant que ces sacrifices paraissent très importants dans l'économie du judaïsme. D'ailleurs, si on se rappelle un midrash qui est rapporté par la Gemara de Megillah, lorsque Dieu avait annoncé à Abraham Avinu qu'il accorderait à sa postérité la terre d'Israël, Abraham Avinu avait dit « Et qu'est-ce qui se passe si mes descendants vont fauter ? Est-ce que tu ne risques pas d'appeler sur eux le déluge comme tu l'avais fait au début de l'humanité, sur l'humanité tout entière ? » Et Dieu avait répondu « S'ils offrent des sacrifices, eh bien je leur pardonnerai. » Quelle est la faculté de ces sacrifices ? D'obtenir le pardon divin. Par ailleurs, nous savons que dans les textes rabbiniques, les sacrifices sont appelés avodah. Avodah c'est le service, c'est même la servitude, c'est presque l'esclavage. Quel est le rapport entre les sacrifices et l'avodah ? Comme nous le disons dans la prière, « Achèvet avodah, l'idhirbetecha, ramène, restaure le culte qu'il y avait au Betamigdash. » Quel rapport entre les sacrifices et l'avodah ? La servitude, le fait d'attester d'être serviteur de Dieu. Il est vrai qu'on a accompli un commandement, mais quelle différence avec tous les autres commandements dans lesquels on exprime aussi notre obéissance à Dieu ? Autre question, c'est que nous savons également qu'aujourd'hui nous n'avons plus de sacrifices, mais que nous bénéficions d'un substitut à ces sacrifices. C'est déjà Rabbeinu Yonah qui l'exprime dans son commentaire sur les pirkéavotes. Une fois que le temple a été détruit et que nous avons perdu la possibilité d'offrir des sacrifices, eh bien aujourd'hui c'est la tefilah, c'est la prière qui joue ce rôle des sacrifices. Et d'ailleurs on remarquera que la prière aussi porte le nom d'avodah. À propos du deuxième paragraphe du Shema, où on dit « L'ava est Hachem el-Okechem, aime Hachem votre Dieu, ou l'Ovdo b'chol l'Ovavchem, et le servir de tout votre cœur. » Le Talmud dit, c'est quoi le service du cœur ? Eh bien c'est la tefilah. Donc tout comme les corbanotes, la tefilah est appelée avodah et la tefilah est venue remplacer les corbanotes. La question là encore se pose, mais quel rapport entre les sacrifices et le fait de s'adresser à Dieu pour lui présenter nos différentes requêtes, ce que l'on appelle la tefilah, la prière ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, je voudrais m'inspirer aujourd'hui du commentaire que nous offre le Maral de Prague dans ses « Guevurot Hachem » au chapitre 69, pour expliquer ce que sont les sacrifices. Pour lui, les sacrifices, dit-il, ne sont pas autre chose que de manifester qu'il n'y a rien au monde à part Dieu. En dehors de Dieu, rien n'existe. Parce qu'en réalité, tout procède de Dieu. Dieu est la cause première, la cause de toutes les causes. Et face à Dieu, toute l'existence, tout ce qui existe ici-bas n'a aucune valeur, est complètement nulle. Et c'est cela la notion des corbanotes. Alors comment voyons-nous cela sur le plan concret ? Eh bien, on peut comprendre que lorsqu'on prend un animal et qu'on le met à mort et qu'ensuite on verse son sang sur le terre et puis on le fait brûler sur le terre, voilà, on exprime cette négation de toute la réalité ici-bas et on s'inclut dans cette affirmation que nous-mêmes, eh bien, nous devons être conscients que nous sommes l'émanation de Dieu, que c'est Lui qui nous a produit en quelque sorte ici-bas et que face à Lui, nous ne sommes absolument rien, nous ne comptons pour rien. Il n'y a finalement dans ce monde que Lui-même. Voilà la signification du corban. Dans ce sens, nous pouvons comprendre pourquoi cela s'appelle aussi une avodah parce que là, le serviteur, c'est celui qui, ou l'esclave, c'est celui qui est capable et obligé même d'abolir sa propre volonté face à la volonté de son maître. C'est l'affirmation de sa soumission absolue. Eh bien, c'est exactement cette notion qu'était le corban. Le corban était l'expression du fait que nous sommes conscients du fait que nous sommes complètement assujettis à Akkadosh Baruch Hu, d'où cette sens de cette assimilation entre les sacrifices et la servitude, servitude dont nous sommes fiers, servitude vis-à-vis d'Hachem. Et nous pouvons de ce fait comprendre aussi pourquoi les sacrifices ont cette force incroyable d'obtenir l'expiation pour les fautes. Parce que les fautes consistent en quoi, finalement ? Les fautes, c'est une sorte de révolte, une désobéissance par rapport à Dieu. C'est une affirmation de notre moi face à Dieu, un moi qui refuse de se plier à la volonté de Dieu. Et c'est, en quelque sorte, une chutzpah, c'est une marque d'orgueil et c'est une sorte de toupet invraisemblable que l'on marque lorsque l'on se permet de désobéir et de pécher devant Dieu. Eh bien, le corban, le sacrifice, vient réparer tout cela. Lorsque nous, au contraire, nous voulons effacer notre moi, effacer notre existence par rapport à Akkadosh Baruch Hu, nous affirmons exactement le contraire de ce que nous avions exprimé par nos actes et donc nous réparons la faute. Selon ce schéma, et comme nous avons dit que la prière doit, en quelque sorte, remplacer le corban, le sacrifice, on devrait retrouver le même schéma dans la prière. Or, apparemment, c'est tout le contraire. Parce que dans la prière, qu'est-ce que l'on fait ? Le Talmud définit la prière comme étant la vie provisoire, c'est-à-dire la vie d'ici-bas. Dans la prière, nous présentons nos requêtes à Dieu. Nous demandons à Dieu de satisfaire le moindre de nos besoins. C'est-à-dire, nous demandons à Dieu de nous rendre intelligents, encore plus intelligents que nous sommes, de nous accorder le pardon, de nous donner la santé, de nous donner la réussite matérielle, etc. N'est-ce pas, au contraire, une forme poussée d'égo-centrisme ? Eh bien, en réalité, il n'en est rien. Et là encore, je fais appel au Maharal de Prague, dans ses commentaires sur la Maharal de Shabbat et dans Nézach Israël, le Maharal de Prague explique que le rôle de la prière est d'exprimer à Dieu que nous sentons que nous dépendons absolument et en tout de lui, que c'est lui qui nous a produits, que nous sommes les effets de sa cause, il est la cause dont nous sommes la conséquence, et que sans lui, nous sommes complètement démunis. Cette même idée est rapportée également par Abraham Vital, le fameux disciple du Harizal. Et par conséquent, nous retrouvons la même notion que celle qu'il y avait dans le sacrifice. Quand nous tournons nos prières vers Dieu et que nous sentons que nous dépendons absolument de son vouloir et de sa générosité, et qu'il est vrai que Dieu accède très souvent à nos demandes et produit des miracles invraisemblables que nous ne méritons pas réellement, mais c'est de cette façon que nous nous exprimons aussi à Dieu que nous sommes ses serviteurs et que nous avons les yeux levés vers lui, tournés vers lui, comme un serviteur regarde avec espoir et implore la générosité de son maître. Et ainsi, nous voyons que l'adphila est un prolongement et un substitut tout à fait valable au corbanote. Alors, il faut bien avoir conscience que ce dernier acte dont nous parlons n'est pas quelque chose qui va de soi. Parce que nous avons tous en nous-mêmes, au contraire, un besoin d'être autonome, un besoin de nous sentir indépendants, un peu comme le bébé qui fait tous ses efforts pour pouvoir tenir debout tout seul. Et une fois qu'il arrive à être tenu debout, il va essayer de marcher tout seul. De manière figurée, c'est exactement le besoin que nous ressentons toujours, d'être indépendants indépendants et de tenir debout sur nos pieds tout seul. Eh bien, ça doit être le contraire. La tefila doit nous convaincre du contraire. Par la tefila, nous devons comprendre au contraire que sans Akkadosh Baruchu, nous ne tenons pas debout. Alors, cela demande effectivement un gros travail, un travail intellectuel, un travail de concentration, un effort de ferveur et une émotion, un effort de sentiment extraordinaire. C'est pour cela que la Torah appelle la prière Avodah Shebelev. C'est le travail du cœur, le cœur étant à la fois le siège de l'intellect et le siège des sentiments. Voilà, mes chers amis, le travail auquel nous invite cette paracha de Vayikra. Il convient que nous écoutions cet appel de cette paracha qui veut dire appeler.